Hello à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors du coup, pour la vidéo de cette semaine, on va parler un peu nutrition et surtout comment manger bien. Et spécifiquement, j'ai jamais fait ça, mais je vais vous parler d'un livre que j'ai lu qui s'appelle Mais vous êtes fous d'avaler ça, de Christophe Busset. Alors, qui est Christophe Busset ? C'est un ancien industriel, donc quelqu'un qui a travaillé dans une entreprise industrielle. Il ne cite pas laquelle, et je pense qu'il vaut mieux qu'on ne le sache pas. Du coup, en fait, après avoir travaillé pendant plus de 20 ans dans cette société, il en a eu marre. Il était lui-même au centre des opérations, il n'en pouvait plus, de tous ses magouilles, etc. Des choses dont on ne se rend pas compte. Parfois, on pense qu'on est un peu trop protégé en Europe, à tort. Et du coup, c'est ce ras-le-bol qui lui a fait rendre sa démission et balancer tout ça dans un livre. Et aujourd'hui, on va parler justement de ce livre et de malheureusement tout ce qu'on apprend dans ce livre. Ne bougez pas, je vous retrouve tout de suite après. Alors, je pense que je vais faire cet épisode en plusieurs épisodes, justement cette chronique en plusieurs épisodes. Ça sera plus simple pour vous, pour moi, pour éviter de vous bombarder. Et puis, côté aussi, bonne humeur, c'est mieux de le séparer et de ne pas trop tout ingurgiter par jour. Alors, je vais faire un peu comme dans le livre, c'est-à-dire qu'il balance un peu des chapitres comme ça. C'est pas une histoire, c'est pas romancé, donc il n'y a pas de suivi. On va décortiquer ça en chapitres exactement de la même manière. Alors, premier chapitre, il parle du monde de l'agroalimentaire. Et je vais pouvoir en parler plus particulièrement parce que j'ai travaillé dans trois des plus grandes entreprises mondiales. Donc, j'ai vu aussi un petit peu ça, même si je n'étais pas du tout même poste que lui. Et par chance, j'espère, je touche du bois. Il y a du bois là, donc je touche. En tout cas, je n'ai pas trop vu ça. C'est un peu mon côté, je sais ce qui se passe, mais je préfère ne pas le voir, sinon ça me dépite un peu. En fait, en gros, ce qu'il explique, c'est qu'une entreprise, ça ne naît pas en voulant carotter tout le monde. Vraiment. Personne n'a créé une entreprise en se disant, je vais profiter des gens, je vais profiter du système. Personne n'est assez fourbe d'une certaine manière que pour penser ça. Et heureusement, l'être humain n'est pas si mauvais que ça. Qu'est-ce qui se passe alors ? Pourquoi il va y avoir tout ce que vous allez voir après ? C'est le modèle économique actuel qui tend, en fait, les entreprises à faire ça. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a de plus en plus d'entreprises. Il y a de plus en plus de compétitions. Et c'est l'instinct. Comme vous, en tant qu'individu, vous aurez envie probablement de vous battre pour défendre votre peau. Bah c'est ça, on va chercher les petites astuces, les petites failles qui font qu'on va pouvoir survivre et durer plus longtemps. Alors c'est un peu osé de ma part de comparer des entreprises à un être humain en termes de survie. Mais je tiens à signaler un truc. C'est... Alors pour ceux qui ne le savent pas, je suis vegan. Je ne fais pas trop de propagande sur mon compte. Mais je vais tout de même en parler ici. Dans tout le process qui fait de l'animal vivant à la viande dans votre supermarché, il y a des centaines, voire des milliers de personnes. Pourquoi ? Parce que si on demandait à une personne d'élever une vache, par exemple, je prends le cas de la vache, d'aller la tuer, de la dépecer, etc. Il y a un moment où en fait, sa conscience, il y a beaucoup de chances qu'elle flanche. Ce qui se passe, c'est qu'à l'heure actuelle, donc je parle en termes d'industrie, etc. Je ne parle pas en termes de survie. Je ne veux pas me mentir. Moi, je n'ai pas à manger. Je suis capable. Enfin, je suis capable. Là, à l'heure actuelle, c'est un peu compliqué de le dire. Mais je pense qu'il y a moyen que je mange un... Pas un être vivant, mais un être mort. Même un humain mort. Voilà, ça s'appelle l'inceint de survie. C'est psychologique. Je pense que ni vous, ni moi, ni avant, n'y avons été confrontés. Donc, on peut supposer qu'on est un peu ouvert à tout. Qu'on pourrait faire tout, en tout cas. Et donc, ce qui se passe, c'est que dans ces abattoirs, on sépare énormément le travail. Un peu comme dans le film Charlie Chaplin, les temps modernes. Je vous mets un petit résumé. Voilà, ce qui se passe, c'est vraiment le principe de Taylor, où on va diviser le travail à fond. Bon, alors Taylor, c'était dans un principe d'optimisation. Ici, c'est dans un principe d'optimisation aussi, d'une certaine manière. Mais surtout, de déculpabilisation. Donc, ce qui fait que les gens ne vont pas trop penser à ce qu'ils sont en train de faire. Et du coup, beaucoup moins culpabiliser. Et du coup, se dire, oui, mais ce n'est pas ma faute, etc. Le mec qui va tirer la balle quand ils ont de la chance, les animaux, il va dire, oui, mais ce n'est pas moi qui l'ai amené là. Donc, lui, il va tirer une balle, on va dire dans le cas le plus soft. Parce que croyez-moi, ça ne représente même pas 1%. Après, il y en a un autre qui va lui couper les entrailles. Oui, mais ce n'est pas moi qui l'ai tué. Enfin, vous voyez, en fait, ça déculpabilise un petit peu chaque personne de la machine. C'est ce qui se passe, en fait, dans l'industriel aussi. C'est qu'on en vient à faire des choses en se disant, ben, ce n'est pas ma faute. Lui, avant, il a fait pire. Lui, avant, il a fait ci, il a fait ça. Donc, il y a pire que moi. En fait, en gros, c'est un peu un principe de déculpabilisation. Tout ça pour dire, j'en mets au fait que les industriels, alors, je ne cautionne pas du tout ce qu'ils font. La raison pour laquelle j'ai quitté ces entreprises, c'est parce que mon éthique n'était plus du tout en accord avec tout ce qui se passait. Il y en a qui vivent avec ces entreprises, et je suis très contente pour eux si ça leur correspond. Moi, ça ne me correspondait plus. Mais je ne vais pas leur jeter la pierre pour plusieurs raisons. La première, c'est que ce n'est pas particulièrement leur faute, c'est un cercle vicieux. Deuxièmement, ben, voilà, tout le monde doit vivre, tout le monde doit manger. Donc, voilà, et finalement, qui a les cartes en main ? C'est vous, c'est moi, c'est les individus, en fait, qui faisons les choix au quotidien. Pourquoi je vous dis que c'est un cercle vicieux ? J'ai travaillé en termes de grandes surfaces. Les grandes surfaces, je pense que c'est le pire marché qui existe. Quand vous avez, je vais vous donner un exemple, quand vous avez des promos, que ce soit chez Leclerc, Auchan, Carrefour, ou ce que vous voulez, dites-vous que ce n'est jamais ni Leclerc, ni Auchan, ni Carrefour qui fait les réductions. Jamais. Eux, ils ne perdent pas de marge. Ça ne veut pas dire que je les blâme non plus, parce que c'est hyper compétitif, et eux aussi, ils doivent se battre les uns avec les autres. Donc, voilà, ce n'est pas leur faute. Mais, qu'est-ce qui va se passer ? C'est qui qui va perdre de la marge ? Bah, c'est l'industriel. Je ne vais pas citer de marque, mais prenez un produit, regardez autour de vous, je suis sûre que vous avez des produits industriels. Prenez le premier produit industriel que vous avez pour illustrer ce que je vais dire. Donc, ce produit industriel, supposons que vous en ayez deux pour un. La marge, elle va être prise non pas sur le livreur, donc qui est Leclerc, Auchan, Carrefour, mais sur l'industriel. Et l'industriel, il faut qu'il mange, il faut qu'il vive, il ne faut pas qu'il ait une marge à zéro, sinon il n'y a aucun intérêt de faire ses réductions. Et d'un autre côté, s'il ne fait pas de réduction, qu'est-ce qui va se passer ? Bah, vous, en tant qu'individu, vous allez acheter des produits qui sont en réduction, à côté. Donc, les concurrents. Donc, ça leur pose problème. Donc, qu'est-ce qu'ils font ? Bah, ils vont chercher les produits les moins chers, ils vont chercher des subtilités dans la législation pour gagner de l'argent, des centimes. Parfois, ça se joue à un dixième de centime, mais c'est non négligeable pour eux. Donc, voilà. Tout ça pour expliquer que ce n'est pas la faute de qui que ce soit. C'est l'entièreté du système qui est à revoir. Et la raison pour laquelle j'ai décidé de faire cette vidéo, parce que je pourrais vous dire, allez lire le livre et démerdez-vous. J'ai envie de mettre tout ça dans le contexte pour vous faire comprendre que ceux et celles qui ont les pouvoirs, c'est vous et moi. Et nous, tous ensemble. On a le pouvoir de faire des meilleurs choix. Plus 1, en plus, pour vous. Il y a beaucoup de choses à gagner. Et donc, voilà. On va revoir tout ça de fond en compte. Donc, je vais le faire sous format un peu chapitre, un peu illustré, pour suivre un peu le flot du livre. Et puis, voilà. J'espère que ça va vous plaire. Alors, du coup, chapitre 1, on va parler de la Chine. Alors, il y a eu un scandale qui concernait la mélanine, qu'on injectait dans le lait. Alors, la mélanine, dit comme ça, c'est joli. Moi, je trouve à l'oreille, en tout cas, ça sonne féerique. Sauf que c'est une substance chimique, qu'on a ajoutée frauduleusement pour augmenter les protéines dans le lait. Et cette substance chimique, elle est nocive pour l'être humain. Elle peut provoquer des insuffisances rénales, et parfois, la mort. Et quand je vous dis du lait, vous vous dites peut-être, « Oh, c'est pas grave, j'en bois pas. » Sauf que le lait est à la base de beaucoup, 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 beaucoup de choses. Et je dis ça parce qu'encore une fois, je suis vegan, et quand j'ai fait mon changement, je me suis rendu compte de tous les aliments que je pouvais plus manger. Alors, vous vous dites, « Bah oui, le fromage, les produits laitiers et tout ça. » Pas que. Savez-vous qu'il y a du lait dans les chips, il y a beaucoup de lait dans les biscuits, dans le beurre, dans... Je vous laisse retourner la rire de vos paquets que vous avez dans vos armoires, et vous allez vous rendre compte que le lait est vraiment partout. Donc, imaginez ce produit contaminé à la mélanine qui est vraiment nocive pour l'homme. La société chinoise a vraiment perdu confiance en ces industriels. C'est pour ça qu'on rigole un petit peu d'une certaine manière. Enfin, en tout cas, moi qui suis à Paris, j'en vois beaucoup de gens qui rigolent parce qu'il y a beaucoup de Chinois qui consomment, etc. En Europe, parfois, ils paient vraiment cher pour faire venir juste des produits, même alimentaires, d'Europe vers la Chine. Et en fait, c'est tous ces petits tracas-là, tracas, c'est un grand mot, c'est plus que des tracas, qui font que la Chine a vraiment perdu foi en son système. Il y a des contrôles, c'est pas un système qui est laissé à l'abandon, mais vous connaissez certainement le concept de fraude, le concept de... je lis la législation et... Voilà. Pour moi, c'est ça un peu le droit d'une certaine manière, c'est que le droit, on ne sait pas qui on est en face de nous, ça peut être une personne à bon escient qui va défendre quelqu'un, ça peut être quelqu'un qui va, comme Monopoly, lire les règles pour carottes dès qu'il peut. Voilà, tout simplement. Ça peut être le droit, c'est juste des règles, et parfois, on ne pense pas à certaines choses qui font que... Ben voilà, il y en a qui en profitent, tout simplement. En Chine, il y a aussi eu des pains qui étaient jaunis avec de la peinture toxique, des choux dans lesquels on a mis du formol, de la viande de rat qui était vendue comme viande de bœuf. Et un autre scandale qu'il y a eu, c'est qu'une usine de Shanghai a vendu de la viande qui était 50% ok, ok, hein ? Pas 50% ok, 50% périmée. Cette viande, elle s'est retrouvée chez McDonald's et KFC, voilà. Alors, je ne sais pas si ça va vous rassurer ou non, mais cette usine, rassurez-vous, elle a été fermée depuis. Pour autant, il y en a sûrement d'autres qu'on n'a pas encore découvert, malheureusement. Je vais se faire de tout cœur qu'elles seront découvertes. Et pourquoi je vous parle de la Chine ? Parce que là, je ne sais pas d'où vous me regardez. D'ailleurs, dites-le moi en commentaire, parce que ça m'intéresse toujours. C'est un peu bizarre, je suis toute seule à parler à ma caméra, donc savoir que des gens viennent de gauche à droite, ça m'intéresse. En 2013, l'Europe a fait importer de Chine 5 milliards de produits alimentaires. Je parle de produits alimentaires, d'accord ? Vous pouvez retirer tout ce qui est vêtements, jouets pour enfants, tout ça, tout ce dont vous avez l'habitude, pièces détachées, etc., qui viennent souvent de Chine. Je ne parle ici que de produits alimentaires. 5 milliards d'euros. Et en 2015, l'AFP et RTL mettaient en garde les consommateurs européens contre les produits provenant de Chine, car ils représentent 65% des 2435 produits dangereux répertoriés. Chapitre 3, comment berner le consommateur ? Alors, comme je vous l'ai déjà dit un petit peu dans l'intro, ici, pour beaucoup d'industriels, il s'agit de connaître en fait les failles pour en profiter, tout simplement. Et puis, ce sont aussi des entreprises qui paient des impôts à l'État, qui, mine de rien, sont quand même clean sur un certain côté, pour la plupart, parce qu'il y en a toujours qui ne paient pas, et ce genre de choses. Donc, c'est un peu difficile de commencer à mettre ses mains dans le cambouis. Par exemple, Christophe parle des escargots de Bourgogne. On vous vend comme escargots de Bourgogne, qui viennent en fait des pays de l'Est. On vous vend aussi des herbes de Provence, qui en fait ne viennent pas du tout de Provence, mais du Maroc. Ou encore de la moutarde Dijon, qui vient du Canada. Pourquoi en fait ? Vous vous dites, mais pourquoi ? En fait, la législation dit que, enfin, elle ne le dit pas comme ça, mais on l'entend comme ça, si la dernière étape du processus est faite à Dijon pour la moutarde, en Bourgogne pour les escargots, ou en Provence pour les herbes, elle peut avoir l'appellation herbes de Provence, escargots de Bourgogne, moutarde de Dijon. Je vous laisse bien sûr libre cours à votre imagination concernant la qualité de ses fruits de vie. Il y a aussi le concept d'une célèbre marque de pâte à tartiner. Mais on vous la présente avec du lait et des noisettes. Donc vous vous dites, parce que vous avez bien sûr, juste avant cette publicité, celle-ci. Les produits laitiers sont nos amis pour la vie. Donc vous êtes persuadés que le lait est bon pour la santé, et puis on vous l'a toujours répété, les fruits secs, c'est bon pour la santé. Vous le savez mine de rien, on vous le dit de plus en plus, que cette pâte à tartiner est pleine de sucre. Mais en quelle proportion ? Voilà, je pense que ça se passe de mots. Ce que je veux dire, c'est que je vous en ai parlé dans une vidéo précédente. Je suis passionnée de marketing comportemental, donc le comportement du consommateur, tout ce qui est psychologie. Ça peut être utilisé à bon escient, à très bon escient. Il y en a qui font des miracles avec ce truc, qui aident des gens, déjà tous les psychologues, même si ce n'est pas du marketing comportemental, etc., sont très utiles pour vous aider au quotidien, comprendre comment fonctionne l'homme, etc., pour l'aider. Ça peut être également utilisé à très 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 mauvais escient. Faites l'exercice, en fait, tout simplement. Regardez la TV, un film, n'importe lequel, sur n'importe quelle chaîne de TV, peu importe, on s'en fout. Regardez les publicités et notez pour quelle catégorie d'aliments c'est. Vous allez voir que ça va être malbouffe et puis médicaments. Malbouffe, médicaments. Malbouffe, médicaments. Malbouffe, médicaments. Ce n'est quasi que ça. Temps en temps, il y a une petite pub de bagnole qui vous fait croire que vous allez être Superman en achetant une voiture. Bref, chacun croit les choses comme il veut. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, on façonne votre esprit. Il y a beaucoup de choses. Ça peut être la musique, ça peut être la couleur, pour vous donner des exemples vite faits, pour ne pas vous bombarder. McDonald's, disons, pendant longtemps, il a couleur rouge. En fait, pourquoi ? Parce que la couleur rouge vous presse, vous, en tant que consommateur, vous presse. Et vu que c'était un restaurant, enfin, je dis restaurant, pas dans le sens critique, mais c'est un restaurant où vous pouvez vous asseoir quand même, où vous asseyez, mais on veut que ça soit vite, parce qu'il y a des gens qui viennent derrière. En fait, la couleur rouge va vous pousser à consommer vite. Pareil, si vous avez une musique qui est forte, vous allez pousser à consommer rapidement une musique très douce. Vous allez manger beaucoup plus lentement, etc. Et tout ça, c'est ce qu'on appelle du marketing comportemental. Maintenant, McDo, ils ont viré au vert avec le logo. Pourquoi ? Pour se donner une image verte. Vous avez la couleur bleue. Regardez un peu les logos bleus. Le bleu, en fait, ça apaise psychologiquement l'esprit. Le vert, ça va tourner autour de la nature. Le rouge, ça va être promo, oppressant, pas cher, etc. Regardez, franchement, faites l'essai. Prenez des logos de marques connues et regardez un petit peu. Vous allez voir qu'on ne choisit pas une couleur au hasard. On ne choisit pas une musique au hasard. On ne choisit rien au hasard en marketing. Et ça peut être utilisé, encore une fois, à très bon escient. Jamais de la vie, je vais taper sur le marketing parce que j'adore ça. C'est quelque chose qui me passionne et je l'utilise au plus que je peux pour aider les gens. Mais c'est un peu un pouvoir qui peut être dangereux. Comme on dit, avec un grand pouvoir, viennent de grandes responsabilités. Et il y en a qui, malheureusement, ne les prennent pas. Chapitre 4. La réalité du marché. Donc, comme je vous le disais encore en intro, il faut bien se rendre compte qu'une entreprise, ça n'a pas pour but de faire du social. D'accord ? Pour ça, vous avez tout ce qui est ASBL, etc. Le but d'une entreprise, c'est de faire du profit. Donc, je vous l'ai dit, ils n'ont pas vraiment de marge de manœuvre sur les prix, malheureusement. Par contre, ils ont une marge de manœuvre sur la contenance. Ça peut être la qualité du produit, mais ça peut être aussi la contenance à proprement parler. Pour vous donner quelques exemples, je ne me sens pas coupable parce que c'est lui qui les cite dans son livre. Les biscuits prince, en fait, je me mets là parce que comme ça, je vous mets les produits si jamais vous ne les connaissez pas. Les petits prince qui ont changé leur poids, ils étaient à 330 grammes. Ils sont passés à 300 grammes et le prix est resté inchangé. Alors, vous, vous y allez, vous ne vous rendez pas compte. Bien souvent, on ne s'en rend pas compte. Mais sur un paquet de petits prince, vous vous dites, ok, c'est 30 grammes, mais ce n'est pas un paquet qu'ils vendent. C'est des millions. Peut-être pas des milliards, mais des millions. Donc, eux, ça les arrange beaucoup. Ils font beaucoup, beaucoup, beaucoup d'économies. Vous avez les danettes aussi qui sont passées de 125 grammes à 115 grammes. Le jambon qui est coupé de plus en plus fin. Le riz qui a changé aussi de contenance. Bref, faites un peu le topo de vos aliments. Vous allez voir que des choses ont changé si vous vous rappeliez de comment c'était avant. Chapitre 5. Le fromage. Alors, en France, plus particulièrement, les Français voient un culte véritable au fromage. Le fromage dans les produits industriels, ça n'a rien de fromage. Rien du tout. Ce sont des produits industriels sans saveur, sans aucune finesse. Ils sont bien souvent fabriqués à base de lait thermisé, stérilisé et ensemencé artificiellement. Et toutes les préparations à base de fromage ne sont bien sûr pas faites avec du lait cru ou du vrai fromage parce que ce serait beaucoup trop cher. Ce que l'industriel fait, c'est qu'il prend une minime partie du fromage. Il le dilue dans de l'eau, dans de la crème, dans du beurre. Et ça vous fait vos sauces industrielles. Et je ne compte pas bien sûr tous les additifs comme le sel de fonte, les polyphosphates, orthophosphates ou encore les citrates. Je ne vais pas vous le détailler, mais en gros, ça n'a rien de naturel et ça n'a rien de sain. Alors, je comprends que les Français soient attachés au fromage, etc. Même si c'est un autre débat, allez au moins supporter vos artisans locaux plutôt que d'aller acheter de l'industriel si vraiment vous voulez manger du fromage. Sous-titrage ST' 501